Nous, c'est la Guillemont-Famille. Nous sommes les baroudeurs des temps modernes. Une famille qui parcourt la planète d'abord d'un véhicule solaire, chouchou, comme bus aménagé, à qui nous avons mis un moteur Tesla. Et 98 carrés de panneau solaire nous permet de découvrir le monde au rythme du soleil. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo SAV. Je vais réparer ma grosse boulette que j'ai fait quand j'ai connecté les relais. Merci à tous pour vos commentaires. Franchement, d'autres Youtubers m'avaient dit qu'effectivement la communauté qui se créait autour des vidéos était vraiment fantastique. Là, on voit que c'est le cas. Vraiment, je n'avais pas fait attention. Vous avez identifié le problème que je n'avais pas vu. Et donc, du coup, je vais pouvoir réagir maintenant. Merci beaucoup. D'ailleurs, je vais avoir besoin de vos lumières. Non, j'en parlerai à la fin de la vidéo. Pour mon problème de ventilateur, ce sera après. Donc, je vais donc remplacer les barrettes de liaison entre les deux relais par des barrettes en cuivre puisqu'en fait, la conductivité de l'acier brut est vraiment, vraiment moins bonne que celle du cuivre. Alors, je le savais. D'ailleurs, dans la vidéo, je crois que j'en parle. Je le savais, mais par contre, j'ai fait l'erreur de ne pas les vérifier l'ordre d'idée. Pour moi, l'ordre d'idée, c'était deux à trois fois moins conducteur que le cuivre. Dans la réalité, c'est neuf à dix fois moins conducteur que le cuivre. Ce qui change absolument tout sur les calculs de section, sur même peut-être le comportement et la chauffe que va générer en fait cette résistance. Parce que du coup, ça fait une résistance. Deuxième point que je voudrais, par rapport à cette connexion, c'est que les relais, en fait, dans les spécifications du relais, il y a un point que je n'avais pas bien regardé. A savoir qu'ils sont faits pour faire 500 ampères en continu. Il n'y a aucun problème là-dessus. Sauf que le fabricant du relais a utilisé une technique de Sioux, comme quelqu'un m'a dit dans les commentaires. A savoir de considérer le conducteur comme un dissipateur de chaleur. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent faire 500 ampères en continu, mais uniquement s'ils ont un conducteur de 400 millimètres carrés. Donc 400 millimètres carrés, c'est bien plus que ce qu'il en faut pour conduire l'électricité. Mais par contre, c'est ce qu'ils ont imaginé pour pouvoir dissiper l'énergie thermique du relais. Donc du coup, j'ai mis du cuivre, qui est bien mieux en termes de résistance, qui est bien meilleur conducteur aussi de chaleur. Je vais mettre des plaques. Alors je vais vous les montrer après, quand je vais attaquer. Mais je vais mettre des plaques de cuivre. Je vais les laisser dépasser en haut et en bas. Je vais essayer de garder le maximum. Alors c'est une chute que j'ai récupérée. Je vais essayer de garder le maximum de surface pour augmenter ma surface de dissipation, pour les laisser le plus frais possible. Et donc normalement, avec ça, il ne devrait plus y avoir de problème. Donc je vais être obligé de ressortir la perceuse magnétique pour refaire mes trous parfaitement centrés. Mais bon, ça, ça va, ça devrait aller vite. Bon allez, on est parti. Sous-titrage ST' 501 Bon, mes idées. Sous-titrage ST' 501 Bon, encore une fois, tout ce que je fais au bord de la route, comme ça, c'est pour améliorer. Et c'est de la... Alors pas de la bidouille, mais pas loin. C'est surtout que je fais avec les outils que j'ai, avec le matériau que j'ai. Donc là, la dernière fois, on est reparti grâce à mes plaques d'acier. Donc je ne regrette pas du tout ma transformation. C'est vrai que j'aurais pu y réfléchir. Mais je ne pense pas, je pense que j'aurais quand même pris la décision. Je me serais peut-être moins pris la tête. Et surtout, dans la vidéo, j'aurais été moins affirmatif. Alors comme certains ont dit en commentaire, je ne suis pas en train de vous dire, faites comme moi, faites tout pareil. Alors là, s'il y a bien quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait, c'est moi. Donc je ne vais pas... Je suis loin de vouloir vous conseiller de faire ça. Mais par contre, si un jour vous êtes embêté, sachez que je l'ai fait. On est monté à 600 ampères. C'est quand même passé. Et ça n'a pas chauffé plus que ça. Mais ce n'est pas fiable dans le temps. Donc là, ça me fait râler parce que je fais ces plaques. Je vais les mettre. Mais il y a 80... Allez, 90% ? Non. 50% de chance pour que ça change. Donc du coup, est-ce que ce n'est pas un peu dommage dans ces conditions ? Je ne sais pas. Je vais... De toute façon, là au moins, ce sera bien. Ce sera bien dissipé. Et on va pouvoir passer à l'étape supérieure et aller un petit peu plus fort et continuer à avancer. Et s'occuper surtout du refroidissement. Alors là, franchement, c'est la question... Non, j'ai dit que je n'en parlais pas. Tout à l'heure, je ne vous en parle. Allez, je monte ça. Je remets le jus. Comme ça, tout le monde est content. Est-ce que c'est chaud ? Oui, c'est encore chaud, ça. Bon, je vais peut-être manger avant. Peut-être. Voilà, donc c'est un peu grand, mais ça va aller. Ah mince ! Le caoutchouc de ce câble. Ah là 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 là. Tu vois ce caoutchouc ? C'est une isolation. Alors ça ne me gêne pas plus que ça, sauf que moi la plaque, elle est plus longue. Donc il va falloir que je le découpe. Il va falloir que je le découpe. Pour pouvoir aller jusqu'au bout, parce que là, comme ça... Non, même, c'est trop. C'est trop. Ça va, si j'enlève que le caoutchouc, ça devrait le faire. Ça ne me plaît pas de l'enlever le caoutchouc, quand même, parce qu'il a une action mécanique aussi, un petit peu, non ? Non, c'est soudé quand même, c'est pas le caoutchouc qui tient le truc. Ouais, ça, ça me fait râler. Par contre, en termes de refroidissement, là, ça va dissiper, moi je vous le dis. Mais, c'est déraîné, par contre, je ne veux pas. Tu dis quoi ? Enlever tes mains. Il faut que j'enlève mes mains. Si j'enlève mes mains, on ne voit pas ce que je suis en train de faire. Ben non, mais là, tu as mis le pouce comme ça. Il faut que je le tienne bien. En fait, j'ai bavure au cutter. Comme ça, hop, voilà. Ah, c'est mieux. Tu l'as fait exprès, là. De quoi ? Au moment où je me suis mis comme ça, tu as mis la plaque et tu as fait... C'est vrai ? Et ouais, mais je fais en sorte de... Je ne sais pas si tu as vu, mais je fais des petits copeaux comme ça, tu vois. Joli. C'est vrai que le cuivre, pour ça, ça se travaille un peu plus facilement, quand même, que l'acier. Tu vois, là, tu le vois, le petit copeau ? Oui. Tu le vois, le petit copeau ? Hop, voilà. Et là, tu vois, là. Et je voulais éviter de faire ça, tu vois, clac, clac, clac. Mais c'est bon, il n'y a rien qui dépasse. Voilà. Allez, c'est pas mal. Peut-être que je vais faire pareil ici. Ouais, on dirait que tu coupes de la pâte à modeler. T'as vu ? Une crassette suffisante. Bon, il faut que je fasse une encoche parce que ma cosse, et je n'ai pas envie de la modifier, la cosse que je vous ai montré tout à l'heure, du moteur. Donc, je vais faire une encoche là-dedans. Je vais perdre un petit peu en refroidissement, mais pas en conductivité. Ça ne va pas changer grand-chose sur la quantité d'énergie, puisque c'est entre ici et là que je vais avoir. Donc, ici, je suis plutôt bon. Mais je vais le découper comme ça. Comme ça. Ça va faire aller dans le vie de la matière, mais bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va dire, en fait, si tu es là, ce serait bien que je filme là, que je te filme toi. Mon Dieu, j'ai travaillé maintenant, moi, madame. Eh bien, oui, mais moi, il faut bien que je filme parce que les gens, ils n'auront pas les images si je ne filme pas. Il faut choisir. Soit on roule, soit ils ont les images. Ah, alors, j'éteins. non on va y arriver on va réussir à rouler à ce que vous ayez les images quand même on va pas vous faire ça comme je vous disais tout à l'heure vous allez peut-être pouvoir m'aider j'ai deux ventilateurs en fait il y a deux radiateurs dans le système est-ce que tu peux montrer le radiateur qui est ici là donc ça c'est un radiateur de Ford Transit que j'ai installé à Béziers vous voyez tout bouge et donc à Toulouse j'avais prévu qu'un seul radiateur sur lequel il y a deux ventilateurs c'est un radiateur, je vais prendre le téléphone je vais vous le montrer c'est un radiateur de Peugeot Partner je pense que c'est les premiers Peugeot Partner et le problème qu'il y a c'est que j'ai quatre fils qui sortent et je n'arrive pas à trouver la deuxième vitesse donc je ne sais pas comment il se branche je n'ai pas envie de griller quoi que ce soit donc je vais vous montrer les fils que j'ai je ne sais pas si je vais y arriver je vais dessous je m'en vais, je coupe je coupe alors je ne sais pas si vous allez voir attendez alors vous voyez il y a au total il y a cinq fils il y en a trois qui doivent être en 2.5 et deux petits qui sont en 0.75 ou en 1 mm² et donc il doit y avoir un signal ou un relais à l'intérieur ou quelque chose à alimenter mais je ne sais pas trop lesquels prendre donc pour l'instant je n'ai branché que les deux fils qui partent vers le haut on voit, excusez-moi mais je n'arrive pas à passer la main donc celui-là, le jaune n'en est pas branché et j'ai branché les deux autres donc j'ai envoyé du 12 volts sur les deux autres ce qui fait que les deux ventilateurs bougent et ensuite il y a les deux petits qui doivent serter vous voyez c'est ces deux ventilateurs-là donc les deux fonctionnent donc c'est relativement efficace mais alors les deux fonctionnent c'est génial le mec allongé donc les deux fonctionnent mais par contre on entend bien qu'ils ne sont pas en marche forcée comme le fait un partenaire quand il est vraiment chaud et donc vu que là j'ai des problèmes de surchauffe je me disais que peut-être ça pouvait régler le problème et surtout ce serait bien que je puisse les commander à distance et faire quelque chose d'un peu cohérent à ce niveau-là donc si vous avez des idées franchement je les prends et merci par avance et voilà ouais donc voilà si vous pouvez m'aider sur ces ventilateurs ben ça sera vraiment super sympa et encore mille merci à tous pour vos commentaires vos encouragements votre soutien vos idées ça fait du bien d'échanger aussi et de confronter mes idées avec d'autres d'autres pareil pour revenir à la communauté vous savez dans mes vidéos j'ai dit que j'avais un problème de batterie pour le 24 volts qu'elles étaient un peu mortes et du coup il y a une société de batterie lithium qui m'a contacté pour faire un partenariat suite à ça donc ils ont vu qu'on était embêtés et ils veulent nous proposer de faire un partenariat avec leur batterie donc franchement c'est génial c'est super donc du coup on va recevoir ça je ne sais pas quand c'est pour ça qu'on est dans un camping pour avoir une adresse mais je vous en reparlerai quand je vais les monter je vous montrerai un peu ses batteries et voilà ça va nous permettre de pouvoir de pouvoir avoir un tampon un peu plus efficace j'espère que cette vidéo vous a plu merci de l'avoir regardée n'oubliez pas de vous abonner d'activer la petite cloche et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo au revoir merci de l'avoir regardée